Emmerick Bonnerie prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h De 21h à 23h pour 2h de surprise déjantée Alors qu'est-ce qui s'est passé dans un dîner presque parfait ? Raconte-nous une grosse altercation je crois entre Lola Marois Bigard Donc la femme de Jean-Marie et une nana qui était là, une Mexicaine On va l'appeler la Mexicaine La Mexicaine Allez raconte Donc en fait deuxième jour, tout se passait bien avec l'équipe et tout Et en fait moi tu me connais en mode dragueur avec la Mexicaine toujours Electro Et d'un seul coup T'avais envie de lui faire le tacos Je lui fais une petite impro je lui dis Mais toi tu ne serais pas mannequin ? Je la regarde dans les yeux Je lui dis tu ne serais pas mannequin toi ? Et l'autre la bigard elle se retourne et elle dit Mais non elle n'est pas mannequin c'est ne te pue Est-ce que c'était à l'antenne ? Ah ouais c'est ça ils sont coupés Non mais ils sont coupés tu vois Mais l'autre elle lui a dit Elle n'est pas mannequin c'est une pute Elle a sorti comme ça naturellement ? Et là du coup donc la femme de bigard dit ça à la Mexicaine ? Donc ça elle dit ça à la Mexicaine La Mexicaine qui ne parle pas trop français tu vois Elle comprend le mot pute tu vois Au bout de deux jours et qu'ils ne se connaissent pas trop bien tu vois L'autre elle pète un câble Et qu'est-ce qu'il fait ? Je lui dis quoi moi je suis une pute et tout nanana Elle prend de la salade Bam ! Elle lui jette à la tronche A Lola Marois Et toi au milieu il paraît que tu as reçu de l'ail dans les yeux Ah ouais ouais j'ai reçu de l'ail Après ça part en cacahuètes La Mexicaine elle en rajoute un petit peu Elle prend de l'eau elle lui balance aussi à la tête Non mais non Et là en fait elle voit que Lola elle voit que l'autre t'es pas en train de rigoler Ah ouais Et là elle se vénère direct Et donc la femme de bigard lui dit Elle a fait un cinéma pendant une demi-heure Google-lise-moi Donc la prod et tout Au petit soir avec elle Ah la prod ils étaient perdus par rapport Ouais ils étaient perdus La mexicaine qui commence à chialer et tout Moi je suis là je prends des Kleenex et tout pour lui essuyer le visage J'ai touché un peu les fesses aussi Et bah pour une petite fille J'ai une question on sait qu'elles se sont tapées toutes les deux mais toi tu t'es tapé qui en fait ? Donc après gros clash gros clash Ils arrivent et tout Mais après bon Elles sont parlées un peu en espagnol Et tout est rentré maintenant Et tout est rentré maintenant Et ça je termine de la matinée de l'éducation Voilà Me llamo Me llamo Pablo Gabriel La fin du repas La fin du repas était un peu tendu quoi